bonjour à vous bon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur bloc moteur la suite de la r6 va-t-elle démarrer pas démarrer vous n'avez toujours pas votre réponse nous on l'a et c'est plutôt une bonne nouvelle je pense donc ce que vous allez faire c'est vous abonner liker commenter partager bien entendu et on va tout de suite passer au du sujet sur bloc moteur c'est parti ça sent bien l'essence ça va pas prendre feu là sur les morts c'est génial ça chacha non non mais c'est pas celui ci vas-y oh oh C'est quoi ça ? Coupe-toi. Qu'est-ce que tu fais mon poteau ? Je vais démontrer le carburant. Ok. Ici Christophe, cherchait des éléments électriques ou électroniques qui auraient pu perturber le démarrage de la voiture. Mais bon, compte tenu de l'ancienneté, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. 12. Là, c'est bon. Normalement, là, si je fais ça, à là. Moins 12. Zéro. Donc là, t'es sur la masse. Déjà, j'ai pas de jus qui arrive à lui. Oublie pas qu'elle a totalement coupé. Je sais pas si ça cherche quelque chose. Mais le contact, mais je crois pas que ça c'est... Que le contact ? C'est bon, c'est mis. 12. 12-36, c'est bon. Là, c'est à dire que là, j'ai du jus qui arrive à la bobine. La bobine. Donc là, top va faire tous les contrôles électriques. On se retrouve après. Alors, désormais que l'on attend les pièces pour essayer de réparer la mécanique. On va donc passer un coup de lavage sur la voiture extérieure. C'est remarqué l'état. Elle est propre, mais pas tant que ça. Elle est moins pire qu'avant. Mais bon, un bon coup de nettoyage s'impose. On va y aller à l'éponge au produit GS27. Et un coup de rinçage au tuyau d'eau. Et ça ira très bien. Place désormais au nettoyage extérieur. Puisque la carrosserie était quand même sale. Ça va être l'occasion de découvrir sa couleur. Et vous allez voir, elle est d'une beauté. Franchement, on est tombé sous le charme. On ne pensait pas qu'elle serait aussi belle. Bien qu'il y a des points de rouille énormes à rattraper. Ça laisse de bons présages pour l'avenir. Et on va vraiment se faire plaisir. Et je pense qu'en expo, elle va avoir son petit cachet supplémentaire. Que certaines voitures n'auront peut-être pas. Ou d'autres auront plus. Ça dépend. Chacun ses goûts. Mais vraiment, rien qu'à la voir. On s'éclate. Regardez, c'est juste un lavage. On n'a rien fait de plus pour le moment. Vraiment magnifique. Bon, bah désormais, on va laisser sécher. Elle est déjà dans un état beaucoup plus propre. Et après, ce sera les vitres et une tentative, si on peut, de remettre en état tout ce qui est système de démarrage. Et sur cette partie-là, la poursuite du nettoyage avec les vitres. Bon, c'était tellement sale que ça ne leur fera pas de mal. Ce ne sera jamais parfait, mais bon. Et pendant ce temps-là, Tof continuait sa recherche pour les changements, sur les problématiques rencontrées pour le démarrage. Donc, on est toujours sur la partie allumage et électrique, allumage. On est toujours sur cette zone-là. Et il semblerait que les pièces soient vraiment à changer. Parce que là, il nettoie la tête de Delco. Mais ce n'est pas suffisant. La voiture ne veut pas y aller. Elle peine. On sent bien qu'il y a quelque chose qui manque pour que le moteur veuille bien se lancer. Elle est prête à partir. Elle est en pression d'essence. L'air passe. On lui met du start-pilot. Elle serait censée démarrer. Ce serait vraiment un problème autre que l'allumage. Et là, elle ne veut pas. Donc, maintenant, il faut comprendre. Ça peut être les câbles, les bougies, la tête. Ce n'est pas la batterie. Parce que la batterie fonctionne, comme vous avez pu le voir. Et l'électricité arrive bien aux éléments que ça doit arriver. Donc, là, en conséquence, la recherche vraiment se limite au changement de câbles, semble-t-il, qui sont vraiment, vraiment le problème principal de la voiture. C'est parti, moment de vérité. Les câbles ont été changés. Le tapis est où ? Alors, le starter est tiré. Voilà, et tu démarres. Accélère. Accélère. Laisse la clé. Rien pour plus. Voilà, démarre. C'était le aucun problème de tête de Delco. Bravo, Tof. Bravo. On laisse tourner pour pouvoir faire la vie. Vive d'ange. Est-ce qu'il faut que j'allez pour ce temps-là chercher le liquide à l'atelier ? Ouais. Ouais. Alors, quand une voiture démarre, un des trucs qu'il faut faire, c'est de contrôler la batterie. Enfin, pas la batterie, mais l'alternateur. Donc, je fais une bidouille pour pouvoir caler, parce que je suis tout seul à tenir. Et l'alternateur ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui est pour venir tenir, s'il vous plaît. Tu peux tenir pour qu'on teste l'alternateur. Vas-y, branche. Je crois qu'il ne marche pas, l'alternateur. Regarde. C'est quoi les bruits, là ? Bah, attends, il faudrait regarder marénaire, hein. Là, t'as vu, hein ? Faire-moi le moins. On va pas te faire mal, hein. C'est bon ? C'est bon, ça marche. J'ai rien dit. Autant pour moi, je ne connaissais pas la vieille mécanique. Alors, phase suivante, on contrôle les ampoules. Clignotant. Clignotant. Il n'y a pas de clignotant. Ouais. Je vais derrière. C'est bon, elle est bon. Vas-y, ouais. Ouais, prenne. Ouais. Ok, tout fonctionne. Bon, les ampoules sont ok. Les côtés, c'est quoi ? Les catadioptes. Ouais. Ouais. Nickel. Lave-glace. C'est bouché. Elle te dit quoi, la voiture, là ? Le crâche de l'air. T'as les propres, hein ? Ouais. C'est rien, ça. C'est un peu comme quoi ? Ouais, ouais, c'est normal. Ah, là, des petits ratés encore. Ah. Faut qu'un roule. Là, il y aura des bougies à contrôler. Maintenant, ça va être la place. À la vidange et au changement, des bouffies. On en a quatre nœuds. On va toutes les changer. Et c'est parti pour la vidange. Tof fait tomber l'huile. Il va être temps que ça coule. Et puis, c'est tout ce qu'il y a autour maintenant. Ça va être le filtre à essence. Ça va être le retrait du liquide de refroidissement aussi. Parce que là, tout est un changé. Vous voyez la gueule du vase. Faut le nettoyer, le vase. Il est dans un état incroyablement sale. Excusez-moi, je cherche mes mots. Mais il a été nettoyé à l'aide d'eau chaude et de pex citron, tout simplement. Et il s'est défait bien parce qu'il est en verre. Donc, il faut être très prudent et précautionneux lors du nettoyage. Alors, du coup, on a fait une comparaison des bougies. Les anciennes. Regardez la gueule. Ça fait la gueule. Ça a bien cuit quand même. C'est vieux. Ça fait son temps. Les nouvelles. C'est mieux. Donc, on change les quatre. On a changé tous les fils. On a changé le filtre à essence. On a lancé la vidange. À première vue, on n'a pas vu de filtre à huile sur ce moteur-là. Donc, on creusera quand même. Même si on a changé l'huile, pour rien qu'il faut changer le filtre à huile. On le fera une vidange. On le fera le nécessaire. Mais au moins, l'huile sera propre, quoi qu'il arrive. L'huile a fini de couler. C'est maintenant le moment de remettre de l'huile. Enfin, de refermer le bouchon, de remettre de l'huile. Et moi, je regardais par rapport au code couleur, à quoi cela pouvait correspondre. Parce qu'on a bien compris que ce n'était pas la couleur d'origine. Et on essaye de voir quelle couleur c'est, à quoi elle ressemble. Alors, on a trouvé le code. Mais on n'arrive pas à trouver le gris qui correspond. C'est-à-dire qu'on va certainement découvrir la couleur au moment qu'on va l'appliquer sur la voiture. C'est un petit peu bizarre, mais ça se fait. Et vous voyez, les joints, on voit qu'elle a été repeinte sur les joints. C'est là que vous remarquerez que la peinture n'est pas d'origine, notamment. C'est un des éléments qui le permet de le confirmer. Et donc, un des éléments clés, la première chose que vous verrez sur la voiture, c'est la carrosserie, comme vous allez la voir. Vous remarquerez aussi les chromes autour des vitres qui sont morts, abîmées. Ils ne font plus leur effet de chrome. Alors, soit on les change, soit on trouve une solution. Mais pour le moment, on ne sait pas. Il va falloir revoir tout ça. L'équipe de refroidissement qui va être à changer. Christophe va démarrer la voiture pour ramorcer l'ensemble. Et après, pouvoir tout remonter. C'est parti. Presque. T'es presque bon. Elle démarre bien mieux qu'avant. Donc du coup, là, c'est quoi que tu fais ? C'est que tu l'as fait chauffer pour Capur ? Ok. Et tu remontes quand la boîte à air ? Là, tu remontes quand la boîte à air ? Là, je vais pouvoir détenir mon pied. Oh là là. Ouais, cette tailleur est tellement crachée qu'il n'arrive pas à faire le tracier. Elle n'arrive pas à quoi ? Il n'arrive pas à faire le tracier. Voilà. Et remontage de la zone du filtre à air. Bon, déjà, elle ne pétarale plus. Les bougies sont très refaites. Tout est remonté. Un petit essai routier par la suite. Et c'est bon. Voilà. Tout est en règle. Là, le bocal, maintenant, ouvre au travers. Et ça a l'air d'être ok. Bon, le niveau est toujours au max. Tout va bien. Bon, le moment est venu, Tof. C'est de faire l'essai ? On va envoyer le plafonique qu'on a essayé de remettre. Il n'a pas tenu. Voilà. Elle est prête, à y aller. Elle est doucement. Elle freine. On va avoir le contrôle, elle. Tant mieux, c'est mieux. C'est quoi qui libre comme ça ? C'est le profil. Ah oui, ça tient à toi bien. Parce que toi, t'as rien pour que tu ailles. Ah, t'as voulu monter, hein ? T'assumes, hein ? Wouh ! On est trop confortable dedans. Elle roule super bien, d'ailleurs. Ton ressenti, toi ? Bah, ça va. Ouais. Et toi, Tof ? Bah, donc, je vois, on a tout l'essai qui va donner. Tu roules ou t'as besoin de rouler, il y a un pour l'essai, hein ? Il faut la rentrer en marche arrière, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer devant la maison, tu vas faire le mi-tour tout loin. Et moi, je vais... Ça, c'est jolière ? Ouais. Bah, écoute, ton ressenti ? Elle donne bien. Ah, bah. Il y a un petit peu de jeu au niveau du moteur. C'est grave ? Non. C'est quoi ? Ça, c'est un réglage à faire à la con. Satisfait ? Ah, bah, oui. En une journée, en une journée, regardez ce qu'on fait. Oh, une Passat ! Non. Oh, la Bernago ! Oh ! Serait-ce l'invasion bloc moteur ? Oh, il y avait une pièce de poule, toi, tout à l'heure. Va-t-elle avoir sa bande à pare-brise ? Bloc moteur, vous le serez, bientôt. Bravo, Tof, tu vas plus tôt. Et l'autre clignotant ? Bon, bah, écoutez, monsieur, hein, merci beaucoup pour ce voyage. Oh là, t'as en quoi, là ? Ça se défait comment ça ? Oh, mais ça se fait sur le côté. Oh, les ceintures, elles se défont comme ça, les jeunes. Oh, là-bas. Oh, là-bas. Oh, là-bas. Regardez-moi ça Poumba dans une petite voiture C'est une opération réussie Bon, Romain, Lauriane nous ont quitté entre temps Ouais, c'est pas grave Amen, non je rigole C'est juste qu'ils doivent préparer leurs vacances Et ça se comprend Esther est au boulot Donc pour résumer Il nous manque Romain, Esther, Lauriane Pour du boulot Ou les vacances De choses qui s'opposent Mais l'un sans l'autre n'est pas l'autre Ils sont toujours là Bon, mission réussie ? Ah bah oui On est d'accord ? Oui Une journée On a fait lavage intérieur, extérieur, diagnostic, vidange Que ce soit l'huile, vidange, de liquide d'orfadissement On a contrôlé les freins On a contrôlé l'électronique, les ampoules On a regardé les points de rouille, etc. Normalement, elle devrait obtenir son contrôle technique On a refait la partie allumage Ouais On va dire ça comme ça Nettoyage de l'allumage Contrôle carbur Contrôle des pneus Contrôle des pneus Tout ça Donc elle est prête à aller à son contrôle technique Ce que j'ai envie de dire C'est que c'est une super réussite C'est aussi grâce Aussi à Magali Qui nous a donné cette voiture Ouais Et qui nous a dit Mais j'ai des pièces Venez voir Et dans ces pièces là Il y a eu ce qu'il fallait pour la mettre en route Que j'en rende du filtre à essence, etc. On a vécu dans stock Ouais Donc là, à l'instant T Au moment où je vous parle La remise en route de la R6 Mise à part la tombe de café que Toff boit Et la tombe d'eau que Bernard boit N'a rien coûté Voilà Et pour ça, mettez un plus Pour le moment, on est dans le budget 0 plus 0 égale gratuit Donc vraiment, tout va bien Exactement Les choses sérieuses vont commencer Les étapes suivantes, c'est quoi ? On va faire donc le contrôle technique Va s'en suivre la déclaration FFVE On l'a fait déclarer collection Ah bah oui S'en suit après L'immatriculation, l'assurance Notre point complet et intégral Là aussi en vidéo On la mettra sur le pont A notre pont à l'assaut A notre atelier donc Chez nos partenaires d'experts véranda Placement Et on va regarder réellement L'état de ce qu'il y a à faire On sait d'abord ce qu'il va y avoir De la carrosserie De la soudure De la peinture C'est une restauration comme la BX Qui va prendre un certain temps Mais qui va être complète L'avantage qu'elle a C'est qu'elle a du coût moins cher Que la BX a restauré Donc on espère beaucoup De ce projet Pour vous C'est à dire qu'on veut vous apporter Un projet comme la Passat Terminé de A à Z Comme la BX aussi La BX n'est pas terminé D'ailleurs La BX va peut-être faire Qu'on la redémarre Ça fait un moment Qu'elle n'a pas démarré Et voir Qu'est-ce qu'il en est La Passat peut-être pas Qu'on passe le temps de contrôle Check d'ordre Parce que désormais Qu'elle a roule un peu Il va être temps d'organer S'il n'a pas son contrôle technique Et si elle obtient Les résultats Et si on n'a pas des problèmes En la mettant sur le pont Voir si tout va bien Réparer les petits problèmes Avec toutes les modifes Qui ont été faites Sur la Passat Et du Boulot Bah nous Ce qu'on va faire C'est qu'on va vous inviter A vous abonner A activer les notifications Likez Partagez Invitez vos amis Et puis à Steph Qui est de l'autre côté De la caméra Tu t'abonnes Si on se tape Là honnête Tu as eu choix la gueule Avec la R6 C'est top au volant Pour vous dire Que je vais clipper Mais voilà Bon Opération réussie Rendez-vous Contrôle technique On attaque la suite Donc si ça vous a plu Si cette récupération Cette remise en route Eh oui On a été critiqué Sur la Bix Souvenez-vous Ah ouais Vous l'avez démarré Elle a été ramenée au plateau Les gars Entre deux On a eu le camis plateau On a eu des amis Qui nous permettent D'avoir le plateau On a pris le temps De tout analyser Sur place Chez nous A l'atelier A l'assaut Pour pouvoir la remettre en route Le démarrage Il a été fait En regardant la qualité De l'huile Un minimum avant Ah bien sûr Le premier qui me dit La couronne de distrib Elle en est où C'est top qui va gueuler Parce qu'il n'y a pas De couronne de distrib C'est une chaîne Un moteur 4A Ne l'oubliez pas Voilà Donc il y a tout ça Et on n'a pas trouvé De filtre à huile Alors est-ce une erreur De notre part Où est-ce qu'il n'y en a pas On va la mettre sur le pont Pour s'en assurer Mais il semblerait Qu'elle fait partie Des moteurs Qui n'en ont pas Et oui Donc ce sera fait Des zones à contrôler Et on va creuser là-dessus Répondre sur le contrôle technique De la suite Et puis nous On vous dit A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Vendredi à 17h Donc on pense A nous suivre sur Bloc moteur TikTok, YouTube, Facebook Et on reste à Bloc Moteur